Musique On sait qu'avec ce média, la musique corporelle, la musique sans instruments, on va venir travailler, il y a énormément de bénéfices, mais on va rester sur les principaux, travailler sur la motricité, sur la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique, mais aussi sur l'image de soi et l'image qu'on peut avoir des autres. Voilà, sur la créativité aussi, on peut, au travers du jeu, j'en parlerai tout à l'heure, s'apercevoir que c'est aussi un bon média pour stimuler la créativité, notre propre créativité. En gros, la musique corporelle, c'est raconter des histoires aussi, avec des sons, des mélodies, voilà, en créant des petites partitions musicales. Souvent, un des trucs qui revient souvent, c'est, je ne sais pas faire de musique, mais justement, découvrir ou approfondir la musique avec le corps, c'est génial. Parce que, parce que notre instrument, c'est le corps. Et ça a très, ça pour moi, ça a du sens aujourd'hui aussi, parce que on est dans une pratique corporelle qui peut être partagée et transmise partout. On n'a besoin de rien d'autre que d'être là. Donc ça, ça a du sens aujourd'hui, dans une époque, dans une ère où on est avec beaucoup de matériel, quoi. On peut tout faire avec un iPad et à la fois perdre l'essentiel, c'est la relation à soi. C'est aussi travailler sur la relation à soi. Faire de la musique, ça veut dire, c'est écouter. Si on fait de la musique ensemble, ça veut dire que je dois absolument écouter ce que je produis et ce qu'on produit ensemble. Donc ça, c'est aussi un prétexte pour être à l'écoute de l'autre. C'est toujours pareil, c'est comment, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le défend. La musique reste quand même un langage universel. C'est aussi, comment dire, quelque chose qui va pouvoir stimuler, on peut réactiver la mémoire en écoutant, par exemple, je prends l'exemple dans un établissement de soins avec des personnes adultes, âgées, voilà, réécouter des anciennes chansons, ça nous fait chanter, voilà. Mais aussi, ça vient à la capacité de susciter des émotions, le plaisir. Bon, il y a plein de choses à décliner avec tout ça. C'est un jeu, donc, un jeu rythmique pour inventer votre propre musique corporelle. C'est un jeu qui est, un jeu inclusif, j'insiste sur le terme inclusif. C'est très à la mode, mais c'est concret. Donc, en gros, c'est des pictogrammes. Tous ces pictogrammes sont très utiles, notamment, par exemple, pour les personnes atteintes d'autisme, parce qu'ils sont déjà habitués aux pictogrammes, mais pas que. Alors, en gros, c'est quoi ? Il y a cette famille de sons, il y a un code couleur, cette famille de sons, pour chaque famille de sons, il y a trois rythmes différents. Bon, ben, j'ai mis une vidéo tutoriel qu'on peut flash-coder sur ce code-là pour avoir accès à cette vidéo. En gros, c'est s'amuser à créer des partitions. Comme je le disais tout à l'heure, on va travailler avec ce support, c'est un média, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique, mais aussi la motricité, stimule sa créativité. Mais il y a pas mal de déclinaisons qui sont expliquées dans le tutoriel. En gros, on peut tout simplement choisir des cartes, les poser, et avec le processus qui est expliqué dans le tutoriel, qui rend la musique accessible, en fait, parce qu'en réalisant ce jeu, cette méthode, c'est plutôt un jeu-méthode, j'ai pensé tout de suite à qui ça s'adresse. Ça s'adresse à un large public, et y compris ceux et celles qui n'ont jamais fait de musique. C'est intéressant de commencer à faire et à jouer de la musique avec son corps. Alors, ça a été un choix que de le faire sur support papier, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui va être utilisé, j'y ai pensé, donc à la maison, mais aussi là, là, maintenant. On n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin d'écran. C'est aussi pour se déconnecter de tout ce qui nous embarrasse aujourd'hui, quelque part, c'est impossible de vivre sans écran, dans le sens où sans téléphone ou sans ordi, ben, on est embêté, certes. En revanche, là, c'était un choix. Et aussi, important de le préciser, donc il y a une version braille, celui-ci, par exemple, c'est le cas, c'est pour ça que je l'ai là. Il y a une version braille qui peut être vendue à la demande, c'est à la demande. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, c'est un agent inclusif, et c'est génial de pouvoir jouer la musique avec des personnes qui sont malvoyantes. J'ai déjà mené des pratiques dans le cadre d'une formation que j'ai donnée à la mèche musique et situation de handicap, qui existe depuis 30 ans sur le territoire, et donc il y avait Yves Le Calec, qui est un monsieur admirable, sympathique comme tout, qui est accordeur de piano et professeur de musique, mais qui est en situation de malvoyance. Donc voilà, on a fait des pratiques, et là, bientôt, avec la direction des jeunes sourds de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va faire des pratiques avec des sourds et des malvoyants, grâce à ce jeu. Je ne sais plus. Je ne sais plus.